Nous passons aux explications de vote. La parole est à monsieur Paul Molac du groupe écologiste. Vous avez la parole, comme vous le souhaitez, pour cinq minutes. Monsieur le député, vous avez la parole. Bien, donc, madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, nous sommes favorables à l'abrogation du conseiller territorial. Nous l'avons dit, nous l'avons répété. Ce conseiller, à la fois conseiller général et régional, ce cumulard institutionnalisé, cette espèce d'hybride, comme le soulignait notre collègue Hugues Fourrage, on s'interroge quel était le but du conseiller territorial. Faire des économies, mutualiser les moyens du département et de la région, il aurait fallu l'accompagner d'une remise à plat des compétences. Lier la région et le département pour parvenir à terme à l'effacement de l'une de ses collectivités, il lui fallut le dire clairement dans ce cas. Ou tout simplement une recentralisation. Une recentralisation en élisant ces fameux conseillers territoriaux sur de petites circonscriptions. Ces conseillers territoriaux auraient d'abord été les élus de canton, c'est-à-dire élus sur une profession de foi locale, ce qui aurait signifié tout simplement la négation de la région comme territoire stratégique. La fin des schémas directeurs. Nous sommes bien placés pour le savoir, nous qui sommes des élus de la nation, certes, mais dans une circonscription. Parfois, notre vision a un peu de mal à dépasser les horizons de cette circonscription, voire de la collectivité locale dont nous sommes élus. Finalement, la région de partenaires parfois exigeants de l'Etat en serait sortie affaiblie. Autre problème, ce conseiller territorial pourrait être contraire au principe de libre administration des collectivités. Il présentait, à notre sens, trois défauts majeurs. Le premier, il remettait en cause la parité. Le mode de scrutin choisi, uninominal, majoritaire à deux tours, on peut estimer que le nombre de femmes aurait été à peu près de 20%. Ce qui est, en termes d'égalité et de parité, on peut faire effectivement beaucoup mieux. Deuxièmement, pour le financement des partis, ce scrutin majoritaire aurait été et aurait participé à un quart du financement public des partis. Évidemment, pour un petit parti comme le nôtre, ce n'est pas un scrutin de ce type-là qui peut nous amener à avoir beaucoup d'argent dans nos poches. C'est évident. Donc, c'est un deuxième défaut. Le troisième, évidemment, c'est qu'il n'assurait pas la représentation des différentes tendances politiques avec ce type de scrutin. Rappelons que lors des renouvellements de mars 2011, les écologistes avaient 27 élus, le modem 14. Pour la représentativité des partis, on peut aussi faire mieux. Dès lors que le principe de la suppression du conseiller territorial est acté, le principal enjeu reste le mode de scrutin. Pour les régionales, on reviendra au mode qui était déjà en place avant, c'est-à-dire un mode de scrutin par liste. Pour les conseillers généraux, c'est un peu plus compliqué. En fait, on ne sait pas encore quel mode de scrutin il y aura et donc on sera très attentif aux propositions qui nous seront faites. Nous ne cachons pas que notre préférence va clairement au scrutin de liste proportionnelle à deux tours avec constitution de circonscription d'élections infradépartementales. En instaurant une stricte alternance hommes-femmes, le scrutin réunirait tous les avantages, parité, représentation des territoires et représentativité politique. Il instaurerait un scrutin qui est connu des Français, puisque c'est celui qui est déjà en place pour les élections municipales et les élections régionales. Les Français s'y reconnaîtraient très facilement. Donc c'est sans regret que nous voterons l'abrogation du conseiller territorial. Je vous remercie. Merci monsieur le député.